Quelques applications maintenant sur le mouvement de la navette. Ici, nous pouvons demander une attaque du droit au visage, que l'on va absorber en reculant le pied droit et en contrôlant avec le bras droit, qui va absorber pour laisser place au bras gauche, qui lui va au contraire renvoyer, contrer. Et du coup, on va pouvoir attaquer derrière avec la paume droite. Donc l'idée de créer le vide est intéressante ici pour remplir de nouveau derrière. Ça peut être repoussant, mais ça peut être aussi boxant dans cette idée. Voilà, avec un pas chassé, j'ai la jambe droite en avant et je peux rentrer derrière ici. Ensuite, on peut toujours voir ce travail sur des saisies doubles. Ici, on voit le travail de la main droite qui monte en spirale et qui va amener la main gauche dessous, ce qui va créer chez lui un mouvement croisé au niveau des bras. L'idée de disloquer ici, séparer, et de repousser cette fois-ci au niveau du plexus solaire. Donc, déstructurer en premier temps avec le côté droit, le côté gauche qui monte, et la pousser derrière pour finir en avant.